Bonjour à tous, c'est Atos, je suis très heureux de vous retrouver pour un premier point course sur la route d'Europe virtuelle 2022 dans la catégorie ultime. Puisque en effet, cette année j'ai décidé de séparer en 4 mes points courses, plutôt que de faire les 4 catégories dans une seule et même vidéo, et du coup faire qu'elles doivent être assez longues pour pouvoir traiter des 4 catégories et donc qu'elles soient aux alentours des 20 minutes, et bien je sépare tout cela en 4, donc il y aura une vidéo pour chacune des catégories, comme ça ce sera bien plus digeste pour vous. On va donc tout de suite commencer en rentrant dans le sujet, sur ce qui s'est passé depuis le départ. Alors même si le départ a été donné il y a quelques heures, à 14h15 pour cette 12ème édition, on a pu déjà avoir quelques manœuvres stratégiques, et on va dire quelques positionnements qui sont en train de s'opérer pour la suite. Et l'un pour le coup des faits les plus marquants de ce début de course, c'est notamment tous ceux-là ici, parmi les abonnés, qui sont en train de se décaler au sud. Alors je m'excuse directement pour les petits lags qu'il y a, c'est pas lié à mon ordinateur, c'est simplement qu'il y a un peu de mal avec tous les bateaux qu'il faut charger, donc j'imagine que cela se passera forcément mieux par la suite de la course. Mais donc du coup pour revenir, et bien ceux qui sont vraiment partis pour le coup quand même assez au sud, on a notamment dans ce groupe là, Shadvir, Cib, ainsi que Globetrotter, Naissance et Piraterum. Vraiment pour le coup ceux-là, ils ont décidé de revenir se replacer en bas en faisant notamment un virement de bord. Donc là par exemple je vais prendre le cas de Globetrotter, vous voyez voilà, il avait décidé lui d'aller plus loin au départ de course, avant de faire son premier virement de bord, il était revenu se replacer et ensuite il est redescendu, et j'ai vu tout à l'heure en allant voir pour justement faire mes ajustements de cap, et bien que même certains avaient décidé de ne pas faire de repas d'ajout au début, ils en ont fait un grand et un unix, et seul pour le coup, par ici, lorsqu'ils étaient par ici, pour redescendre, se placer, pour revenir un petit peu, pour le coup, plus bas. Même si la majorité du peloton, et bien ne se situe pas vraiment là où est-ce qu'on a un petit peu ces exceptions, puisque en effet, la grande majorité du peloton est ici, et pour le coup, la concentration de bâton est hyper forte, vous voyez, c'est complètement illisible, donc voilà, tout simplement cela va là aussi s'éclaircir, et un petit peu forcément s'effilocher, et du coup on aura déjà pour le coup des écarts un peu plus précis demain, entre ceux qui n'ont qu'une option, et ceux qui les ont toutes, forcément déjà la nuit, ou normalement, enfin du moins même la journée de demain, où on aura déjà plusieurs changements de voile, et bien cela devrait faire un petit peu le ménage, même si en ultime, ce n'est pas la catégorie qui sera la plus exigeante sur le changement de voile, il me semble, on verra ça notamment dans mes points de course, Imoka, Ocean 50, et classe 40. Mais du coup, pour revenir aux ultimes, vous voyez que la grosse majorité du peloton est en bas, c'est hyper serré, et étonnamment, et bien je me retrouve assez bien classé, j'oscille entre la 60 et la 70ème place depuis tout à l'heure, donc on verra comment est-ce que cela évolue. Et donc, en plus de ce petit groupe qu'on a vraiment, pour le coup, très compact au sud, on en a certains qui ont décidé un petit peu d'aller se placer, pour le coup, un peu plus au nord. Alors certains, c'est tout simplement par oubli d'ajustement de cap, je pense notamment à Tim Toyer, qui est pour le coup parti s'échouer en Angleterre, mais sinon, vous voyez, on a par exemple le cas Viking, ou encore Shane, et après on en a d'autres, pour le coup, où ça semble être déjà un peu plus étudié, et ça cherche peut-être à se placer pour la suite de course, comme par exemple NASCAR, ou encore Gaspard, Superchain, etc., qui eux, semblent déjà, pour le coup, vouloir se placer un peu plus au nord, et bien pour les heures qui arrivent. Justement, les heures qui arrivent, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Là aussi, on va avoir des choses intéressantes. On a la traditionnelle question, option, pour le coup, ouest, ou option sud. Et bien cette année, avec les conditions météo que l'on rencontre, je me demande vraiment si on va avoir ce cas de figure, parce que je pense que la grande majorité, la très grande majorité du peloton, devrait continuer tout simplement, tout droit. Voilà, comme je vous ai fait le tracé pour, et bien, jusqu'à dans 24 heures, vraiment, les conditions météo, pour essayer de descendre, aller chercher, et bien, les alizés un peu plus bas, ne sont vraiment pas bonnes, et donc c'est pour ça que je pense que pour ce qui est des virtuels, et bien on va continuer tout simplement, après, justement, vers l'ouest, et après par contre, dans un peu plus de 24 heures, là déjà, on aura peut-être, et bien, des divergences qui vont apparaître, mais je pense en tout cas que d'ici là, pour ce qui est, on va dire, vraiment des top joueurs, et bien, je ne pense pas que certains vont prendre le risque d'aller, pour ce qui est, et bien, d'aller dans l'option sud, même si on peut avoir quelques surprises, on verra, et bien, si cela se confirme. Donc voilà à peu près tout ce que l'on pouvait dire, finalement, et bien, sur ce premier bon course, voilà, finalement, il n'y a pas grand-chose, et bien, on va dire, à déclarer sur ce qui s'est passé. Depuis le départ, on a eu des manœuvres qui ont un petit peu différé avec le temps, mais ça n'a pas changé la face du monde, et s'il va par ça, chacun essaie de se passer, pour le coup, au mieux, pour les prochaines heures qui arrivent. Au niveau de la situation météo demain, on devrait également, pour le coup, déjà, se mettre à rencontrer du vent un peu plus fort actuellement, vous voyez qu'on a un vent de 16 nœuds, et pour, dans 12 heures, et bien, on devrait déjà, pour le coup, choper du vent de 26 nœuds, qui devrait déjà, pour le coup, nous obliger à passer, et bien, pour ceux qui les ont, les voiles de brise, et donc, là, encore une fois, ça devrait étirer le peloton, pour ceux qui ne les ont notamment pas. Donc voilà tout ce que l'on pouvait globalement dire, et bien, pour ce premier point course dans la catégorie ultime. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le deuxième point course, pour voir l'évolution du peloton des ultimes. A demain, salut !